salut aujourd'hui nous allons procéder au visionnage des premières apparitions des bougeons voilà dans le gémois méthode pif voilà celle actuellement ce sont les bougeons latéraux qui ont commencé à apparaître dans le substrat voilà actuellement elles ont 14 jours voilà c'est ça vous voulez 14 jours comme ça que vous voyez les bougeons comme ça apparaître dans le gémois voilà mais avant de commencer d'abord je vous demande de vous abonner ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne à ma chaîne youtube et d'activer la cloche de notification voilà puis vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir les meilleures informations parce que les meilleurs sont à la fin de cette vidéo voilà et puis encore les bonus et les cadeaux sont à la fin donc je vous demande de rester à la fin pour que j'en vous puisse encore puisse être informé sur tous les états voilà actuellement voilà elles ont fait 14 jours maintenant avant de faire lancement ce monde quand vous avez fini de faire lancement ce monde dans votre gémois voilà parce que un gémois comporte comprend 200 esplans voilà c'est dit quand vous faites un gémois de quatre mètres c'est un mètre 20 donc vous devez vous arranger que le gémois puisse prendre 200 esplans voilà donc les 200 esplans donc quand vous faites une bonne réactivation voilà la réactivation quand c'est bien fait vous allez vous en sortir avec un total de 6000 plantes une dans les 200 esplans quand une réactivation est bien fait voilà parce que on prend au minimum 30 plantes une par esplans donc quand vous faites les 30 plantes une multiplie par 200 ça vous fait 6000 plants dans un gémois de 200 esplans voilà maintenant quand vous finissez de faire l'ensemencement des esplans dans votre gémois le premier jour vous notez très bien parce que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin pour pouvoir avoir plus d'informations et être aujourd'hui autonome voilà quand vous faites l'ensemencement des pépinières de ballon voilà le premier jour vous vous n'avez qu'à noter le premier jour vous ne devez pas faire l'arrosage le premier jour vous laissez 24 heures voilà ça veut dire quand vous faites à 16 heures l'ensemencement ça veut dire le lendemain à 16 heures vous allez commencer à faire l'arrosage vous voyez voilà vous faites l'arrosage maintenant après vous avez fini de faire l'arrosage j'avais dit sur les 200 esplans voilà dans le gémois vous devez prendre 4 arrosoirs 4 arrosoirs pour un gémois donc vous avez qu'arrosé voilà vous prenez votre temps voilà ne vous précipitez pas vous prenez votre temps pour l'arrosage parce que l'eau doit descendre voilà bien dans le gémois donc vous prenez 4 arrosoirs pour un gémois de 200 esplans voilà parce que vous arrosez le premier jour 4 arrosoirs le deuxième jour voilà vous prenez encore les 4 arrosoirs le deuxième jour maintenant vous allez vous prenez 2 arrosoirs vous allez vous prenez 2 jours sur ceci pour faire 4 arrosoirs 4 arrosoirs ça veut dire 8 arrosoirs pour les 200 esplans dans un gémois maintenant après avoir fini de faire l'arrosage le deuxième jour vous laissez vous fermer votre serre vous fermer votre serre et puis vous laissez à peu près une semaine vous laissez une semaine parce que la charleur c'est cette charleur là qui va vous faire de sorte que les racines vont commencer à apparaître sur votre substrat maintenant après que j'entre le substrat vous voyez l'apparition des substrat ça veut dire vous allez voir que le substrat va commencer à devenir sec une semaine après vous venez prendre encore 2 arrosoirs maintenant vous prenez 2 arrosoirs pour passer sur la couche du substrat parce que l'apparition des racines se feront sur le substrat voilà donc vous allez prendre 2 arrosoirs puis repasser là dessus voilà c'est comme cela que j'en mange du travail voilà donc vous devez suivre rester jusqu'à la fin pour ne pas rater des informations parce que si vous ratez ces informations c'est comme vous avez raté votre formation voilà donc vous pouvez rester jusqu'à la fin voilà même si vous ne prenez pas la fin vous pouvez rester jusqu'au milieu de la vidéo parce que c'est là qu'elle commence à devenir plus intéressante voilà donc je vous demande de rester voilà pour que j'en vous allez encore plus informé voilà donc actuellement c'est vous voyez très bien l'apparition vous voyez ça voilà donc c'est comme cela une semaine après vous allez commencer à prendre 2 arrosoirs et puis repasser là dessus voilà maintenant actuellement vous allez voir que dans un 14e jour vous allez voir le même résultat comme dans mes serres vous allez avoir le même résultat comme dans mes serres voilà parce que avant de faire une réactivation vous devez attendre jusqu'à 5 semaines ça veut dire un mois et 7 jours ça fait 37 jours voilà vous devez attendre 37 jours le jour du lancement seulement jusqu'à la première réactivation ça fait 37 jours ça veut dire 5 semaines maintenant les 5 semaines voilà parce que au bout de la 14e 14e jour comme vous voyez chez moi ici voilà moi je vais commencer à faire la réactivation anticipée voilà une réactivation anticipée au bout de la troisième semaine voilà parce que gens ceux qui ont la maîtrise ils peuvent faire une réactivation anticipée pour ceux qui n'ont pas la maîtrise et ils vont déterrer parce que je vous ai dit de rester jusqu'à la fin vous voyez ça comment c'est intéressant donc ils vont déterrer pour ceux qui n'ont pas la maîtrise ils vont déterrer les esplans dans le germois et fait la réactivation normal ça serait la première réactivation maintenant pour ceux qui ont la maîtrise eux ils attendent voilà moi comme nous comme ça nous commençons à faire la réactivation anticipée au bout de la troisième semaine voilà la troisième semaine nous avons commencé à faire une réactivation anticipée qu'est-ce qu'une réactivation anticipée je vais vous dire la réactivation anticipée consiste à faire une réactivation sans faire le déterrage des esplans voilà parce que les bougeons latéraux les premiers bougeons latéraux qui sont sortis comme vous voyez devant vous voilà celle ci on peut commencer à faire la réactivation anticipée voilà donc tu vas faire la réactivation sans déterrer les esplans là tu vas laisser les bougeons latéraux qui n'ont pas encore la même taille grandir avec ceux qui sont encore derrière jusqu'à ce que les cinquièmes semaines vont arriver là encore vous faites le premier déterrage et puis vous faites la réactivation normal voilà donc c'est comme cela qu'on possède donc actuellement c'est ça je vous ai dit donc vous n'avez qu'à suivre très bien le premier jour de l'ensemencement vous n'arrosez pas vous laissez 24 heures avant de faire l'arrosage le premier arrosage vous prenez 4 arrosoirs le deuxième jour vous prenez 4 arrosoirs ça veut dire 8 arrosoirs vous laissez une semaine après vous revenez vous prenez 2 arrosoirs vous repassez la couche sur la couche les 2 arrosoirs ça vous fait 10 arrosoirs maintenant au fur et à mesure que vous voyez que le substrat est sec vous prenez 2 arrosoirs vous repassez à tout moment jusqu'à ce que la réactivation va se faire voilà donc c'est comme cela donc actuellement je vous ai montré comment on procède à la germination de la banane planctin méthode pif donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et nous sommes à la prochaine pour la réactivation et à bientôt